La logique ou la cohérence voudrait, si nous sommes en train de faire un président ou des membres, il y a une idée, par exemple, de la proposition, si tu as mis à dire que tu as une union sacrée, peut-être que tu as mis en train de te couper, tu as mis en train de te abolir, parce qu'il y a une union sacrée, et le lobby même, comment dissoudre l'union sacrée. Tout était clair là. Ce qui a créé PSR, c'est le conçant. Non, c'est le conçant. Vital Kamer et Jean-Lycien Boussa et les autres. Tout ça, c'est le conçant. Les Congolais, c'est le conçant. Ah, quand il y a PSR, c'est presque tout le monde qui a été dit. Mende, Marie-Ange, Bukiana, c'est le boulot, c'est le boulot. Il y a 90%. Et puis, le peuple a été le conçant. Pour qu'il n'y ait pas de temps au président, il ne faut plus refaire les rêves du passé aux autres qui sont les PSR. C'est que PSR est égal à l'erreur du passé. Ce sont des questions que le peuple a ajouté. Au moment où il est au-delà de l'Assemblée, le peuple a digéré mal. Il y a même des coca-mères. Il y a aussi des coca-mères. Il y a aussi des coca-mères et des coca-mères. Vous avez un grandérêt qu'il y a de l'esquiveau de la santé? Il y a aussi des coca-mères. Il y a aussi des coca-mères et des coca-mères. Après, il y a beaucoup de travail et consorse, mais malgré la fatigue, nous sommes toujours les côtés. Comment va aussi la santé et la République démocratique du Congo, malgré tout un thermomètre et des peuples à contempérer ? Non, je suis à la République démocratique du Congo, pourquoi ? Parce que je suis à la période où je suis à la turbulence, vu que j'ai eu l'élection à l'élection. Je suis à la première fois que j'ai organisé l'élection présidentielle, législative nationale, provinciale et municipale. Je suis à la première fois que j'ai eu l'élection, malgré certains aléas. Mais Dieu a fait grâce à que le Congo est sorti vainqueur. J'ai eu l'élection. Aujourd'hui, nous avons un président de la République investi. Ce qui est déjà fait, c'est qu'il y a une validation d'un nouveau élu. Je crois que le Congo va de mieux en mieux, et qu'il y a des choses beaucoup plus bien dans les jours à venir. Merci beaucoup, je vous ai dit que j'ai eu l'élection, mais avant, il n'y a pas eu l'élection. Ce qui est le même temps, il y a eu l'élection. Je suis dit que le Congo est un peu plus élevé. Mais je suis dit que les gens qui ont été élevé, et qui ont été été un peu plus élevé. Il y a des destructions, il y a des MLC. Comment vous êtes-vous en train de voir des choses ? D'emblée, les mouvements de libération du Congo sont partis des masses, partis Oyo, et ils allient la population. Donc, ils sont tous membres de la décision. C'est-à-dire que la destruction et le mouvement de libération du Congo n'étaient pas ici. Parce que notre président national, le charman Jean-Pierre Bemba, avait fait plus de 10 ans à la prison. Et puis, on a fait le consor, on a fait le fourmi. Le fourmi a fait un immeuble, il y a un autre, 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 il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un immeuble. Nous étions allés aux élections, on a travaillé ici sur le terrain. Et ça, c'est le résultat publié par la CENI, la population, les membres du mouvement de libération, dans le cadre de ce pays qui a été en CENI, ils allaient voir normalement la démocratie, ils allaient faire la CENI, et puis, il y a un autre, il y a un autre, il y a un parti de masse. Il y a un autre, il y a un des communiqués, mais il agit. Et puis, il y a un des membres qui ont été appris dans 4, il y a un siège national. Il y a un autre, il y a un mécontentement et il y a un désirateur. le parti s'est réuni vite à partir le 15 janvier ça le collège a été avocat il y a des voix légales les alliés la voient par la cour constitutionnelle il y a des voix qui portent la preuve qu'on devrait avoir plusieurs députés mais aujourd'hui il y a des voix qui sont à l'écrité c'est maintenant à la cour constitutionnelle de travailler, de dire le bon droit pourquoi pas concernant qu'on peut se rater qu'on doit être à l'écrité mais il y a desoisiers de construction pour sooner on est à un wentz ça ne peut pas nous retrouver offrir la cour constitutionnelle voilà comment oneltier la d'rôner une loi électorale � multiplicé par les hommes il peut y avoir des aléas techniques il peut y avoir des problèmes et longueur qui voient à l'écrité voir les régions et je n'ai pas été à cause de son plan technique ou jugement, après la loi est d'accord constitutionnel. En ce moment, il y a un accord constitutionnel pour député national, un accord d'appel pour député provincial, une accord administrative pour député municipal. Ce qui est étant un parti républicain, il faut que l'on ait un accord constitutionnel, Et là, nous avons le premier des territoires pour nous. Nous avons le premier et l'autre, et nous avons, par exemple, qui a dit, nous avons tous les premiers partis, qui sont le meilleur de les partis, qui sont les sièges au niveau des partis vis-à-vis à la selle, et qui a été le meilleur de l'entreprise, en tant que parti politique. Donc nous avons le droit d'aller porter nos désidérateurs au niveau de la Cour constitutionnelle et puis c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup Mboka. Les gens disent que tout ce que Jean-Pierre Mboka a fait, c'est ce qu'il a mérité et c'est ce qu'il a mérité. Jean-Pierre Mboka, c'est le mouvement de l'élibération du Congo, c'est ce qui est toujours un engagement avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de dignité. Pour avoir un intérêt personnel, il faut savoir que les partis politiques, c'est pour concourir les pouvoirs, avoir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Maurice Divergé et Weps déjà. Ce qui est le parti politique, c'est ce qu'il a fait pour le masquer, c'est ce qu'il a fait pour le pouvoir. Jean-Pierre Mboka est une alliance, une union sacrée. C'est ce qu'il a fait pour nous. Jean-Pierre Mboka, c'est ce qu'il a fait pour nous. Jean-Pierre Mboka, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et Félix Issekedi, nous l'avons fait avec foi et amour. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est au cause à la déçue. Nous ne sommes pas déçus. Nous avons bien fait notre travail. Et puis nous, c'est d'abord le Congo qui est notre priorité. Aujourd'hui, le Congo a gagné. C'est la première des fiertés pour nous. Et puis nous, nous avons vu que nous sommes tous ensemble dans la République. Je n'ai pas vu que mon exemple, Olivier Cametadou, c'est que le poids de Jean-Pierre Mboka a été très cité, on a dit que nous sommes tous les membres de tous les autres et il y a toujours. Et nous sommes tous les membres de la République. Nous sommes tous les membres de tout le monde. Et nous sommes tous les membres d'aujourd'hui, « il est devenu président de la République » Cela n'est pas encore derrière nous, car nous sommes tous les membres de la République. Il a toujours eu le exemple pour Jean-Pierre Mboka. est allé faire la guerre alors que son père s'était parmi les milliardaires de l'Afrique. On appelle ça le choix de la liberté. Tabou Mbeki lui posa la question une fois en Afrique d'ici, il dit, Jean-Pierre, pourquoi tu pars faire la guerre alors que ton père est riche, vous avez des fromages dans la table, pourquoi il y a la guerre ? Elle répondait à Tabou Mbeki. Et puis c'est cette réponse-là même qui m'a convaincu d'adhérer le mouvement de libération du Congo à l'Obi. Il y a des milliers de Congolais qui n'ont rien d'enjeu d'aller faire une lutte pour la libération et puis nous sommes en train de faire ça. Jean-Pierre, Mbembe et Moïse Katoumbi ce sont des partenaires qui ont travaillé hier. Il faut croire que nous sommes dans un terrain politique nous n'étions pas à l'église nous étions dans un terrain politique où tout le monde a pu voir il y a un kende, il y a un kende qui a été le plus et qu'on a passé confiance nous n'étions pas à l'église Jean-Pierre, Mbembe n'a rien fait à Moïse Katoumbi il a juste posé la question papa il a déclaré aux Zambiens il a déclaré aux Zambiens il a déclaré aux Italiens le monde a déclaré aux Zambiens ils n'étions pas à l'église il a déclaré aux Zambiens ils n'étions pas à l'église c'est aujourd'hui les combats sont diversifiés les combats sont diversifiés les combats sont des combats les combats sont des combats aux Lingu aux Zambiens la république démocratique du Congo plus de 90 millions d'habitats si tu es 80 fois plus grand que la Belgique tu ne peux pas avoir une nationalité douteuse on a posé la question c'est simplement une question à Moïse Katoumbi de l'autre côté c'est que tu es parti il y a l'opposition il y a Zambie qui avait révélé cette histoire j'ai même fait à tous les papas ça la conférence des presse tout ça les gens ont clarifié ce problème est-ce que tu es Zambien ou pas parce que c'est le lobby que tu es détenteur d'un passeport comment est-ce qu'on appelle Zambien et puis il y a deux preuves dans le serveur il y a un ami américain il y a un Kisake non il y a un Kisake au Kotaki plusieurs fois en Etats-Unis via le passeport Zambien donc cela ne dit pas que Benba a cherché à créer un problème pour Moïse Katoumbi non Benba lui a posé la question parce qu'il y a certaines choses quand on veut la voir il faut être beaucoup plus sérieux surtout la tête d'un grand pays comme la République démocratique du Congo merci beaucoup M.A Bokka il y a des conseils qui ont des conseils et qui ont des conseils d'un secours qui ont des conseils et qui ont des conseils depuis qu'on a fait M.A Bokka le fait que le salami est une habilée moune peut-être Il faut que l'on puisse lever ton maquille, ou qu'on puisse lever ton c'est trop dur, ou qu'on puisse créer des morts, ou qu'on puisse recouper des morts, ou qu'on puisse faire des pêcheurs. Je ne sais pas mon amour. Ils ont mis le MLC, ils ont préparé un gouvernement de l'Ouest. Ils ont mis le MLC, ils ont mis le MLC, ils ont mis le bloc, ils ont mis le MLC, ils ont mis le MLC, ils ont mis le MLC, ils ont mis le modèle de la politique. Ils ont mis le modèle politique pour que les gens ne se trouvent pas à la vue. Ils ont mis le MLC. La MLC est une charte dans la partie de la Partie du Sine. Il y a une charte de la MLC, il y a une préambule de la MLC qui est clairement que l'UG est créée pour soutenir les actions du Président de la République et puis la mener dans un projet pour un grand Congo en mettant le peuple au centre de nos préoccupations. Dans le cadre, il y a une signature qui a tout le monde. Vital Kamer qui avait engagé son parti politique, Jean-Pierre Bemba, il y avait des bons ceux qui ont sorti. Il y a des grandes structures dans l'Union sacrée. Il y a un président de l'Union sacrée, il y a un secrétariat permanent. Il y a un président de l'Union sacrée dont le président Vital Kamer fait partie. Quand vous avez été électorat, quand vous avez été valide dans le mandat de la députée, le président de la République se réunit dans le cadre de Vital Kamer qui a été assalé dans le cadre de nos pays. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les peuples, c'est même pas nous. Moi, je lui concède le droit de réfléchir, de regrouper les gens. Mais ma question, oh, les Congolais, ils se sont posés, c'est quoi ? Si vous avez été électorat, il y a une précipitation, quel était l'intérêt ? Il y a des intérêts, 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 mais ce qui était nous, intellectuels que nous sommes, mais il faut réfléchir. Est-ce que, logiquement, ça devrait se passer comme ça ? Moi, personnellement, je dis non. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà une charte, vous ne pouvez plus créer un autre regroupement si il y a l'autre charte alors que pour abolir, il y a une charte qui va sauter. OK. La logique ou la cohérence voudrait, il faut que nous devons être un président ou un membre, il y a des idées, par exemple, la proposition, il faut que nous devons qu'il y ait une union sacrée, peut-être que nous devons être un peu plus élevé, que nous devons être une charte, que nous devons abolir la charte parce qu'il y a une union sacrée, dans la charte, et nous devons même comment dissoudre l'union sacrée. Tout était clair là. Il y a des créés de la PSR, il y a des créants. Vitaille Kamer et Jean-Lycien Boussa et les autres. Il y a des constats, les Congolais, il y a des constats. Quand il y a des PSR, il y a presque tout des classiques. il y a des Mende, Marie-Ange, Luciana, c'est un peu les capabilistes qui sont à 90%. Et puis, le peuple a salué sous constaté, il y a des constats, il y a des présidents qui ne devraient plus refaire l'erreur du passé aux autres créés de PSR. C'est que PSR est égal à l'erreur du passé. Ce sont des questions que le peuple a sorti. Il y a des ensemblées, le peuple a digéré mal. Il y a même des coca-mères. Il y a des ambitions, mais il faut le faire d'une manière élégante et puis bien. Il y a des objectifs qui ont été détectés les élites et les SICA. Il y a des objectifs qui ont été détectés les élites et les SICA. Alors que il y a plus de 16 objectifs dans la charte qui ont été détectés les élites et les SICA. Jean-Litien a plus de 10 ans, 15 ans maintenant qu'il est ministre de la commerce extérieure. Il y a eu le droit de la chef de l'Otimi. Il y a eu les SICA. Quand il est sorti de la prison, il y a eu le chef et le directeur de la cabinet de l'Oribe Magamboui. Il y a eu le ministre de la prison et il y a eu le ministre de l'Economie. Il y a eu les SICA. Il y a eu les élites et les SICA. Il y a eu les élites et il y a eu les élites. Il y a eu les élites qui ont été invalides les trichères. Donc, ça veut dire que la composition de cette histoire-là a beaucoup plus de saleté que de dignité. A beaucoup plus de saleté que de la qualité. A beaucoup plus des idées dépassées que de nouvelles idées. Il y a eu les idées qui ont été dépassées et qui ont été dépassées. Il y a eu les salités. Tu sais, ce qui n'a pas produit hier ne produira pas demain. dans la gestion à l'État, à ce que j'ai dit au terme, comme Raimond Aron, c'est un Français, il dit pratiques politiques ne changeraient pas. On peut changer des acteurs mais pratiques politiques ne changeraient pas. Et puis, la personne qui a mal géré une boutique demain, hier, il ne la gérira pas bien demain. Parce que c'est la même personne. Même stratégie, même maquant. C'est la stratégie où il y a eu un décroche qui a été dépassé à Bényan on a tellement gourmandise. Donc, vous, vous voulez, c'est le ma binoubozo et belé. que nous ne voulons plus être dans les erreurs du passé. Nous n'avons pas que Kamer est dans ces pays. Nous n'avons pas que Mende est dans ces pays. Marie-Ange, Loukiana et les autres-là. Nous voulons de nouvelles donnes, des personnes avec des énergies nouvelles. Donc, nous n'avons plus besoin de... qui n'avons plus que Mende est dans ces pays. Il y a des gens où il y a des gens. Par exemple, Bati, Loukou, par exemple. Si tu vois, dans tout ce qu'il a, il a fait une élection, partout où il y a eu. Il y a eu un décrocheur. 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 Je souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. Il y a eu un décrocheur. Il y a eu un décrocheur. Ça veut dire, nous, on ne veut plus décès là. Nous voulons bien nos cadres politiques ou nos matheurs là. Papa, tu as l'impression que nous nous sommes. Mais, c'est l'État. Nous devons mettre nos cerveaux au service de l'État et non au service des individus. Pour eux, on s'est pérennisé. Moi, c'est pérennisé. Et le pauvre peuple, les erreurs du passé, ça ne passera plus cette fois-ci. Merci beaucoup. Je suis en train d'expliquer ce qui est une union sacrée. Tu as parlé sur... Pour encherrer, il faut que l'union sacrée ait une autorité moralement qui est le président de la République. L'union sacrée, il n'y a pas de l'anité parce qu'après, il y a une caméra qui s'est réunée. Le président de la République qui a dit qu'il n'y a pas de persi. Il n'y a pas de persi. Je crois que, d'ici peu, il y aura la nomination d'un informateur pour être déniché majorité au sein du Parlement. Et puis, les institutions vont, 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 mais je ne sais pas. Je ne sais pas que ça a regretté. Je ne sais pas que ça a regretté la précipitation. Pourquoi ? Parce que la population l'a mal consommée. Nous, nous sommes des politiques, des gens, des hommes publics. Tout ce que nous devons faire, nous devons faire avec la population. Mais ce qui est population, c'est qu'il faut changer de stratégie. il faut changer de stratégie. C'est un homme intelligent, je crois qu'il changera de stratégie. Merci beaucoup, mais c'est un homme présidentiel. Jean-Pierre Bemba n'en vit rien. Dans l'ivre, on a le sou, le choix de la liberté. Il a dit une fois que le plus important pour lui, c'est servir. mais le poids de Jean-Pierre Bemba, c'est le poids d'être le dirigeant de ce pays. Il a tous les atouts pour être le président de la République de ce pays, mais il a soutenu son frère. Son frère, ils vont se parler et puis n'importe quel poste, il y a un court outil dans le top Congo où il y a ce qu'on a proposé, ce qu'on a proposé. Mais pour ça, pour le premier ministre, c'est la loi. La loi dit que après avoir Moutou Azaki, dirigeant ou ministre en fonction, et que Azaki, Azaki, Elie, en fonction, en fonction, en fonction, en fonction, en fonction, il y a 8 jours qu'on choisit après la validation. Si vous avez plus de 39 ministres, vous avez plus de 8 députés, dans une hiérarchie administrative, ça veut dire qu'après ça, il y a un président et qu'on a chargé le vice-premier ministre intérieur, il y a un député. C'est le dirigeant ou ministre qui est candidat dans le pays de Jean-Pierre Bemba. Et ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce qui est le cas, c'est que vous avez dit qu'il y a une assemblée, ce qui est Peter Kass, a dit qu'il y a une assemblée, d'office, Jean-Pierre Bemba assume l'intérim. Intérimement, il faut choisir, il faut administrativement parler, il faut qu'il y ait. Il assume l'intérim du premier ministre jusqu'à ce que le président de la République choisira un autre premier ministre investi par l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est sur le plan administratif. Il y a un mouvement de libération du Congo n'est pas nous sommes des stratèges, nous connaissons exactement ce que nous faisons. merci beaucoup, Mboka, nous avons eu un souci de la République depuis qu'il y a une tête de foncée, il y a une légèreté qui est en ivoire, mais il y a une progression qui est en train de faire des décès, il y a un caca contemporané, contemporané. Il y a eu un peu qui est en train d'être en Pifoaz, il faut qu'il y ait des gens qui sont en Rwanda, mon son majeur mourir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, il faut que la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a un ministre de la Défense, ce n'est pas lui qui choisit d'aller faire la guerre. La constitution ne lui donne pas cette vie. Il y a ce qu'on appelle le garant, le commandant suprême. Non, mais il y a une guerre qui est aussi le commandant présent, c'est un ministre de la Défense. Mais oui, c'est un ministre de la Défense, il est parmi le seul dirigeant qui a été commis le ministère de la Défense à Saligou, à Thia Keyi, à Thia France, c'est Jean-Pierre Bemba. Et puis, cher Guy, une guerre qui a duré plus de 30 ans pour qu'on a six mois, c'est impossible. Une guerre, on la gagne par des stratégies. Jean-Pierre Bemba a proposé qu'il est déjà dans le conseil des ministres de stratégies des guerres qu'il faut adopter pour que tout il y ait cette guerre. Et puis, ces stratégies sont des phases. Quand il y a une phase qui a équipé armé, qui a été récrité, il y a un livre qui a dit l'art de la guerre qu'on ne fait pas une guerre d'emblée. On fait une guerre quand on s'auto-évalue, il y a eu quelle est ma capacité dissuasive pour qu'il y ait la guerre. Il y a eu une guerre qui a été en Rwanda. Il y a eu des gens qui ont eu leur temps de s'organiser plusieurs années, pas de guerre là-bas. Nous, un pays post-conflit où il y a eu un pays qui a été infiltré jusqu'à la moelle épinière. On était sous le régime de notification. On ne pouvait pas aller faire la guerre d'emblée. On devait d'abord commencer par nettoyer toutes ces choses-là. On a eu un régime de notification qui a été mis de côté. On a eu un régime militaire et on a eu un régime de l'armement qui a été une guerre contre les nombres militaires et les matériels qui ont été et on a eu qui a été pour la guerre. Mais des hommes d'état au début de l'année 2013 il y a eu un réel qui a été qui a été un pays et qui a été un pays et qui a été un pays et qui a été un pays RBC. On a une guerre définitive, avec des solutions intégrales et définitives. Nous ne voulons plus de faits d'artifice, de semblants de paix. Il y a eu des choses qui ont été violées pendant plus de 20 ans. Il n'y a pas de temps à garder une manière définitive. Ça prendra encore le temps que ça va prendre, mais nous sommes en train de travailler jour et nuit pour que nous puissions leur rendre la joie, le sourire au équilibre pendant plusieurs années. Nous allons le faire et puis un jour, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Mme Boka. Nous avons aussi fortifié lesquelles nous avons souffrées, les prises en otage, lesquelles nous avons à 24h sur 24h, nous avons à partir de 18h, nous avons à l'église, l'église est à l'église, nous avons à l'église, nous avons à l'église, nous avons aussi fortifié lesquelles nous avons. Nous avons à l'église, nous avons à l'église, nous avons à l'église, mais c'est comme si l'ambition de nous gérons beaucoup. C'est comme si je quitte, en 2028, vous êtes encore sûr que vous allez s'y postuler, je ne sais pas comment vous allez s'y préparer pour que vous gérons beaucoup. Vous savez, vous savez. Vous avez l'église, vous avez l'église, mais vous avez l'église, vous avez l'église. Oui, 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 c'est ça. Vous avez l'église, mais vous avez l'église, parce que nous avons le principe de la fourmi. On est fourmi, c'est la fourmi, c'est la fourmi. Je suis dit d'une manière disciplinée, ordonnée. On est fourmi, c'est la fourmi, c'est la fourmi. Ça veut dire que nous sommes un parti qui est accueillé. Si vous avez besoin de votre poste, vous allez quitter. Nous avons fait 10 ans sans poste dans ces partis. Quand notre président est en prison, maman Efe Bazahï, que je salue, elle a fait des débauchés, des débauchés, et s'inviter à la réunir. Et si vous avez le droit, vous pouvez vous dire un jour, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez garder parti, un jour vous pouvez vous dire, ça veut dire qu'à tout moment, il ne faut pas sous-estimer le moment où il y a une force, il n'y a pas de soucis. Nous faisons d'abord une alliance avec l'Union sacrée, il y a une alliance avec l'Union sacrée, mais nous sommes très sereins et nous sommes beaucoup plus stratégiques. Nous servons à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont un cerveau qui ont un livre ? Oui, et nous avons beaucoup de cerveaux qui ont un livre. Donc ils réfléchissent pour leur ventre, pour leur famille. On a un cerveau qui a un livre. Donc tu ne réfléchis plus pour l'État. Nous réfléchissons pour l'État, la sauvegarde de notre pays. Merci beaucoup Mboka, vous avez fait une question de votre histoire. Il faut retenir que le Lumumba, là où il est, est tombé dans la Kimia, le Kimbam Vili est tombé dans la Kimia, le Kimba a été placé dans la Kimia parce que le Congo n'a pas été séparé, les tribalismes n'ont pas fait le point, le Congo n'ont pas été séparé. Les Congolais, il faut retenir que nous devons être exigeants envers les chefs de l'État cette fois-ci. Je crois que le Président le fera. Et puis, partout où tu es, partout où tu es, fait que Ouzali, le qui est de l'État, le qui est de l'État, si l'État est de l'État. Si l'histoire est impactée positivement, Mboka, Mboka, je crois que, il y a des générations en générations, avec Ouzala, qui est de l'État. Merci beaucoup. Vous avez des remarques pour vous. Si vous avez contacté, particulièrement, Izali 081 906 2661, Dr. Patricien Gongo, Izali, Facebook, c'est Dr. Patricien Gongo. On a TikTok, c'est Dr. Patricien Gongo. Je suis disposé et disponible. Merci beaucoup, Dr. Merci. Merci.